Psst, il y a un nouveau t-shirt avec cette vidéo. Si tu le veux, passe par ma boutique. Ariane. Ariane 5 et son prédécesseur, l'Ariane 4, sont des lanceurs à grand succès européens. On ne va pas trop s'attarder sur ces lanceurs, mais leur principale caractéristique, et ce qui leur a permis ce succès, c'est le lancement double. Vous entendez souvent parler du prix au kilo pour aller dans l'espace. Eh bien c'est une simplification. Car quand vous utilisez une fusée pour lancer votre satellite, le prix du lancement complet vous sera facturé. Même si votre satellite a une masse beaucoup plus faible que la capacité du lanceur. Alors ça peut varier un peu pour des raisons de carburant et de configuration du lanceur, mais en général c'est le cas. Lancer une fusée coûte extrêmement cher, et dans bien des cas, il est plus aisé de se partager le coup entre plusieurs opérateurs de satellite. Ainsi pour Ariane 4 et 5, des adapteurs sont utilisés pour permettre le lancement de deux satellites dans la même fusée. Ainsi, à l'époque, pour un lancement à 180 millions d'euros, il était possible de se partager le prix à environ 90 millions chacun. D'ailleurs sur Ariane 4, vous aviez la possibilité de lancer trois tout petits satellites en un seul lancement. Ainsi, le marché d'Ariane 5 était dominé par des lancements en orbite géostationnaire, car c'est une orbite très précise et très utilisée. Sauf que ce genre d'orbite nécessite une orbite de transfert. Et au bout de cette orbite de transfert, le dernier étage ne pouvant pas se rallumer, c'était au satellite de changer d'orbite, pour finir sur l'orbite géostationnaire. Pour les orbites basses, le lancement double à peu d'avantages, car il existe une multitude d'orbites possibles, et les changements d'orbite demandent trop d'énergie aux satellites. De plus, si un client est en retard, ce qui arrive souvent dans le spatial, l'autre client ne peut pas se permettre de lancer seul, et bien souvent, il se retrouve sur une Falcon 9 de SpaceX. Ainsi très rapidement, l'Ariane 5 est devenue très peu compétitive, et il fallait changer ça. Ariane 5 est déjà passé par plusieurs révisions. La version d'origine d'Ariane 5 est la version G, pour Général, sortie en 1999. La seconde version, la G+, est sortie en 3 exemplaires. Elle possède un second étage amélioré, et est sortie en 2004. En 2005, la version GS est sortie. Elle possède des boosters et un moteur Vulcan 1B, une version améliorée du Vulcan 1. Ensuite, en 2008, la version Ariane 5 ES sort. Elle est spécialement conçue pour mettre en orbite l'ATV, avec 3 réallumages du second étage, spécifiques à la mission de l'ATV. Enfin, en 2009, l'Ariane 5 ECA sort. C'est la plus grosse évolution d'Ariane, avec un nouveau moteur Vulcan 2, pour le premier étage, et un moteur HM7B, pour le second étage. Ainsi, face à l'évolution moderne du marché des lanceurs, il fut d'abord pensé de continuer cette tendance, en créant une nouvelle version d'Ariane 5. En 2007, les études pour une nouvelle version d'Ariane 5, dites ME pour Midlife Evolution, ont commencé. Cette nouvelle version d'Ariane 5 échange le dernier étage par un nouveau plus léger, ainsi qu'un autre moteur en préparation chez Snegma, le Vinci. Qui est réallumable. Cette variante devrait permettre de lancer jusqu'à 12 tonnes en orbite de transferts géostationnaires, et une bien plus grande flexibilité. En 2009, un rapport est commandé au CNES par le gouvernement français sur l'évolution future des lanceurs en Europe. Le rapport recommande une nouvelle fusée non réutilisable. Je vous rappelle qu'on est 6 ans avant le premier atterrissage de SpaceX. Ce lanceur serait à poudre, avec un dernier étage, lui, cryogénique. A partir de ce rapport, les premières études sur un nouveau lanceur nommé Ariane 6 ont débuté, avec le CNES qui propose l'Ariane 6 PPH. PPH, c'est la configuration poudre-poudre-hydrogène, avec les deux premiers étages à poudre et le dernier étage cryogénique à l'hydrogène. L'avantage, c'est la modularité de cette fusée, qui permet de simplifier la production avec des étages à poudre tous identiques, les P145, qui ont 145 tonnes de poudre. Cette configuration permet aussi de modulariser le premier étage, en ajoutant plus ou moins de P145 sur les côtés du lanceur, en fonction de la mission. Le second étage serait composé de la variante de l'Ariane 5 ME, avec le VINCI réallumable et un étage plus léger. A ce moment-là, Ariane 5 ME est toujours prévu pour faire la transition avec Ariane 6. L'idée principale derrière ce design, c'est de réduire drastiquement les coûts, avec la propulsion à poudre, qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher, et en produisant les mêmes moteurs que Vega C, avec l'entreprise italienne Avio, qui a développé des moteurs à poudre en fibre de carbone, beaucoup plus légers que ceux à trois segments d'Ariane 5. En 2014, lors du sommet ministériel de l'ESA, une proposition d'Airbus et Safran est proposée pour la création d'Ariane 6. Ayant fusionné le complexe industriel d'Ariane 5, notamment Astrium et la SNECMA, Airbus et Safran se trouvent être les principaux industriels européens pour le développement d'un futur gros lanceur européen. Cette proposition, contrairement à celle du CNES, propose une version PHH, pour poudre, hydrogène, hydrogène, avec des boosters à poudre et deux étages principaux à hydrogène, à la manière d'une Ariane 5. Cette proposition est notamment appréciée des ministres allemands, qui reprochaient à la proposition PPH de privilégier la France et l'Italie, laissant l'Allemagne en marge. Cette proposition prévoyait un développement dans un temps très court, avec un premier lancement en 2020. Les boosters d'Ariane 6, nommés P120C, C pour commun avec Vega C, sont composés d'un réservoir en fibre de carbone bobiné automatiquement par l'Italie ou l'Allemagne, et d'une tuyère en carbone carbone, fabriquée au Haïan à Bordeaux, qui est capable, elle, de tourner de 7 degrés. L'utilisation du carbone permet de réduire grandement la masse du booster, et la production en chaîne permet de réduire drastiquement les coûts de production, notamment liés au carbone. Le second étage est quant à lui produit à Brem, en Allemagne. L'étage est composé de deux réservoirs, assemblés par un inter-réservoir. En dessous se place le cône de poussée sur lequel est fixé le moteur Vinci, et la jupe qui fait la jonction avec le premier étage. Premièrement, les réservoirs d'hydrogène, celui du haut, et les réservoirs d'oxygène, en bas, sont acheminés jusqu'à l'usine. Ils sont d'abord placés dans la chambre d'isolation, où une couche fine d'isolation est pulvérisée sur le réservoir par des machines. Les différents réservoirs passent ensuite par ces boxes, et ils sont ensuite transférés dans le hall d'assemblage. Après, ces différentes pièces sont basculées sur des fardiers en position verticale. A partir de ce moment-là, la chaîne de production est séparée en deux. Le réservoir supérieur, d'hydrogène, est équipé de ces conduites. Il est ensuite placé dans l'inter-réservoir. De l'autre côté, la partie cône de propulsion et le Vinci sont assemblés avec le réservoir du bas, préalablement équipé de ces conduites de carburant. La chaîne de production est ensuite rassemblée quand la partie supérieure et la partie inférieure sont intégrées l'une à l'autre. Enfin, la jupe est placée sur le dernier stand, et le reste de l'étage est placé par-dessus. Finalement, c'est par le bas de ce stand que la tuyère du Vinci sera placée. Le second étage est alors prêt pour quitter l'usine, dans son conteneur, direction la Guyane. Mais il manque encore un tout petit quelque chose ! Le premier étage. Le premier étage est assemblé sur le site d'Ariane Group des Mureaux, en France. Cet immense bâtiment est équipé de six zones distinctes. La zone de soudage, la zone de timbrage, la zone d'isolation, la zone AIT, la VUAB Pulse Line, VUAB pour Vulcan Aft Bay, et enfin la zone d'intégration. Les panneaux composant le premier étage sont amenés par cette entrée, et sont placés dans la soudeuse qui fonctionne par friction. Cette technique de soudure est extrêmement résistante, car elle ne nécessite pas d'ajouter de la matière étrangère au panneau. Elle utilise une tête qui, par friction, va mélanger les matériaux des panneaux entre eux, conservant les propriétés mécaniques d'un panneau unique, sans soudure. De manière automatique, les panneaux sont placés et soudés ensemble, avant de souder les dômes sur chaque extrémité du réservoir d'hydrogène, puis du réservoir d'oxygène. Ensuite, le réservoir est testé en compression avec de l'air sec, pour s'assurer qu'il résistera à la pression lors du vol. Cette étape, appelée timbrage, est effectuée dans une salle blindée pour éviter qu'une explosion ne rase le site. Le mur du fond est conçu pour se briser dans le cas où le réservoir exploserait, libérant la pression. Les réservoirs sont transportés entre chaque zone à l'aide d'AGV, pour Autonome Guided Vehicle. Ils sont ensuite isolés de la même manière que le second étage, avec une fine couche isolante. Les réservoirs sont ensuite placés dans la zone AIT, où ils sont ensuite équipés de protections thermiques, de conduites de carburant, ainsi que d'interfaces entre les réservoirs. De l'autre côté de la zone AIT, c'est la VUAB Pulse Line, qui est utilisée pour l'installation du moteur Vulcain et des conduites moteurs. Ainsi que les interfaces sol-bord, notamment les connecteurs des mangs, qui remplissent en ergols les réservoirs du premier étage. Quand tous ces éléments sont prêts, y compris l'inter-réservoir, ces éléments sont apportés dans la zone d'intégration. C'est dans cet endroit que les réservoirs sont placés les uns avec les autres, avec le réservoir d'oxygène, puis l'inter-réservoir, le réservoir d'hydrogène et la VUAB. Enfin, le premier étage est passé en revue, avant d'être placé dans son conteneur. Chaque stand est occupé à un moment donné, non pas à la manière d'une chaîne de production, mais de points de passage, qui rythment les avancées dans la production. Tous les points de passage ont une fonction prédéterminée et automatisée au maximum. Ces innovations dans la construction des étages et des lanceurs, c'est ce qui va permettre de produire beaucoup plus rapidement et moins cher les fusées Ariane 6, avec une prévision de 12 lancements par an. Alors c'est bien beau tous ces bouts de fusée, mais ces bouts doivent arriver en Guyane, pour espérer aller dans l'espace. Les boosters sont assemblés en France, sur le site d'Ariane Group du Hayan. Ils sont ensuite transportés par la route jusqu'à Fosse-sur-Mer, et enfin par voie maritime jusqu'au Havre, pour rejoindre le navire Canopée. Le second étage, quant à lui, est placé dans un camion, et est ensuite transporté par bateau jusqu'au Havre pour le chargement sur le Canopée. Et enfin, le premier étage est quant à lui placé dans une barge, qui est amenée au Havre pour embarquer dans le bateau Canopée. Canopée est un grand navire, qui utilise une propulsion à voile et au gaz naturel liquéfié. La grande traversée peut alors commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrivée dans la magnifique ville de Kourou en Guyane, les deux premiers étages sont directement amenés au Bâle depuis le bord de Pariakabo, tandis que les boosters sont amenés à l'usine de Propergold de Guyane. Le Bâle, pour bâtiment d'assemblage lanceur, permet l'assemblage à l'horizontale du premier et deuxième étage avant l'installation sur le pas de tir. Après le passage dans le Bâle, 4 AGV, 2 de chaque côté du lanceur, déplacent le lanceur nouvellement assemblé vers le portique. Inspiré du portique Soyouz, ce portique, qui est plus lourd que la Tour Eiffel au passage, et lui il roule, Ce portique donc est utilisé pour mettre le lanceur sur son pas de tir, en effectuant plusieurs étapes. Le lanceur est positionné au-dessus de sa table, d'où il décollera. Mais pas sans ces boosters. Comme on l'a dit tout à l'heure, les boosters P120C ont été transportés vides, et il faut les remplir. Ainsi, les boosters vides ont été placés dans le bâtiment de puits de coulée de l'usine de propergol de Guyane. Ce bâtiment est équipé de puits pour remplir en sécurité les boosters, et pour les faire cuire. Oui, car il faut que les liants durcissent, un peu comme de l'époxy. D'ailleurs, le P120C, contrairement à ce que son nom indique, possède 140 tonnes de propergol. Ils sont ensuite transportés en position anti-vol. En gros, le booster est dirigé dans l'autre direction que lors du vol, donc vers le sol. Il est apporté au BBP, le bâtiment de basculement du propulseur, pour le basculer en position horizontale. Il est ensuite amené dans l'extension du BIP, bâtiment d'intégration propulseur, nommé le CIH, pour cellule d'intégration horizontale. Dans ce bâtiment, la tuyère, la jupe, l'allumeur et le nez du booster sont installés. Le booster est à nouveau transporté à l'horizontale pour être verticalisé et finalisé dans le bâtiment EFF. Pour ESR Finish Facility. Avant d'être stocké dans un autre bâtiment, le BSB, pour bâtiment de stockage booster. Ça fait beaucoup de bâtiments, mais c'est normal. Dans le cadre d'un accident, on souhaite que l'accident ne puisse pas dégénérer et endommager les équipements et explosifs des autres bâtiments, limitant l'impact de celui-ci. Lorsque Ariane 6 est prête, 4 boosters sont apportés jusqu'à la table de lancement, qui est conçue pour leur permettre de glisser vers leur position finale. Une fois les 4 boosters placés sur le pas de tir, le corps central est soulevé une dernière fois pour permettre l'assemblage avec les boosters. Maintenant, il nous manque une toute petite chose pour partir. Les satellites. Les satellites des clients sont gérés par les clients, via les moyens du CNES, qui restent propriétaires de la base. Puis, ils sont assemblés sous la coiffe, dans le bâtiment d'assemblage final d'Ariane 5. Ici, il y a une salle blanche équipée d'une fosse, nommée la fosse DLS, nom du système de double charge utile. Cette fosse permet de mettre sous coiffe les différents satellites. Le satellite du haut est placé au-dessus du DLS, et la coiffe est ensuite posée par-dessus. Ensuite, l'adapteur du lanceur est posé au fond de la fosse, et le satellite du bas est placé au-dessus. Enfin, la coiffe avec le satellite du dessus est placée par-dessus le satellite du bas. De cette manière, les clients des satellites ne voient jamais les satellites des autres, ce qui permet d'éviter des problèmes d'espionnage industriel. Enfin, la coiffe est placée sur un fardier avec un système de climatisation, et amenée au portique d'Ariane 6, qui va se charger de la placer au-dessus du lanceur. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve ces vidéos, où la coiffe se fait poser, puis visser sur la fusée. Cette fois-ci, la préparation est terminée, et bientôt, la fusée Ariane 6 sera prête à décoller. Tout comme lors d'un lancement de Fusex, une checklist, également appelée chronologie, est nécessaire. Ariane 6 suit un protocole similaire, mais bien plus long, qui lui dure 9 heures. Les étapes sont les suivantes. Premièrement, on a l'activation des équipements avioniques du lanceur. Ensuite, on a le remplissage des sous-systèmes hélium liquide, essentiels pour pressuriser les réservoirs durant le vol. Ensuite, on a le remplacement de l'air sec dans les cavités du lanceur par des gaz neutres, azote et hélium, pour éliminer l'humidité. On utilise d'abord de l'air sec, car il est beaucoup moins cher. Après cela, les réservoirs sont refroidis par des gaz froids, en préparation de l'arrivée des carburants cryogéniques. 4 à 5 heures avant le décollage, le portique mobile se retire à 120 mètres du pas de tir, et le remplissage des ergols cryogéniques commence, transférant 180 tonnes d'ergols depuis les camions de stockage jusqu'au lanceur. Le personnel restant quitte la zone de lancement pour se rendre au centre de lancement CDL-3, un bunker utilisé pour le lancement d'Ariane 5 et Vega. En parallèle, un autre centre d'ingénierie, le Space Code, situé au Mureau en France, surveille les paramètres de près. Quelques heures avant le lancement, le Vulcain est mis en froid. Une fois le remplissage terminé, on peut commencer la séquence synchronisée. La séquence synchronisée, c'est une séquence automatique qui démarre 5 minutes avant le lancement. Durant cette séquence, le lanceur est progressivement séparé de son pas de tir, donc c'est une séquence qui est synchronisée entre le sol et le bord. D'où le nom séquence synchronisée. Côté lanceur, les chaînes pyrotechniques, le système d'autodestruction, sont armées. Les connexions sol-bord sont isolées, pas séparées, juste fermées, épurgées. Et l'ordinateur de bord reçoit le temps du décollage. Des vannes sont alors ouvertes pour laisser le carburant refroidir le moteur Vulcain. Et l'énergie de la fusée est passée en interne sur les batteries. Côté sol, quelques dizaines de secondes avant le lancement, le déluge est activé. Enfin, on a la séquence irréversible, qui débute 13 secondes avant le décollage. À ce moment-là, le lanceur est maître de ses choix, et toutes les fonctions sont assurées par le lanceur. Il devient impossible pour un humain d'annuler le lancement. C'est le lanceur qui décide. Si le lanceur détecte un problème, il va automatiquement se remettre dans la configuration qu'il avait au début de la séquence. La séquence d'allumage commence. Le moteur Vulcain est allumé via un allumeur alimenté par le sol. Et son bon fonctionnement est vérifié pendant quelques secondes, comme sur Ariane 5. Les P120 sont maintenant allumés. Et là, il n'y a plus de retour en arrière. La fusée va partir. Les 4 P120C produisent une poussée cumulée de 1500 tonnes. Ce qui fait un rapport poids-puissance de 1.7. Ce qui est légèrement moins que Ariane 5, qui elle avait un rapport poids-puissance de 1.9. Les carnots du pas de tir et le déluge permettent de canaliser les gaz et les ondes de choc loin de la fusée. L'étudière d'épée 120C se charge de garder Ariane 6 sur la bonne trajectoire pendant 130 secondes, c'est-à-dire 2 minutes et 10 secondes. Le premier étage, avec ses 150 tonnes de carburant, fonctionnera, lui et son moteur Vulcain 2.1, jusqu'à 460 secondes durant le vol, soit 7 minutes et 40 secondes, jusqu'à une altitude d'environ 160 kilomètres. Séparé du premier étage en dehors de l'atmosphère, le second étage, avec ses 30 tonnes de carburant, s'allume. Il fonctionne pendant environ 900 secondes, soit 15 minutes, avec son moteur Vinci. Son moteur permet 4 réallumages. Mais comment est-ce que ce moteur, en particulier, peut se rallumer alors que d'autres non ? Pour se rallumer, il ne suffit pas d'allumer le moteur comme lors de l'ascension. Car comme les ergols sont en 0G, ils ont des bulles de gaz, qui, si elles entrent dans les turbopompes du moteur, risquent de le détruire. Pour pallier à ce problème, le Vinci possède un APU, pour Auxiliary Power Unit, qui, lui, sert à brûler une partie des ergols pour créer du gaz qui est expulsé de l'étage. Cette toute petite poussée permet de séparer le liquide du gaz et de rallumer en sécurité le second étage. Ce même gaz est aussi utilisé pour pressuriser les réservoirs. Après la poussée du Vinci, le premier satellite est largué et il se place sur son orbite. Les RCS changent ensuite l'orientation du second étage pour garantir que le DLS, Dual Launch System, qui est l'espèce de capsule Nespresso, ne se retrouve pas sur la même orbite. Après rallumage du Vinci pour changer d'orbite, le second satellite est placé sur son orbite, avant que le Vinci ne se place sur une trajectoire de rentrée ou une orbite cimetière, comme dans le cas de l'orbite géostationnaire. À ce moment-là, les satellites et lanceurs se retrouvent tous dans les trajectoires où ils doivent être. Mais ce n'est pas fini. Car du côté sol, il reste des choses à faire. Il faut dépressuriser les lignes fluides, les vidanger et les assainir. Il faut retourner le portique mobile sur sa zone de lancement et en plus vérifier que tout fonctionne et que rien n'a été endommagé lors du tir. Toutes ces opérations ont pour but de remettre en configuration, d'où le nom de cette étape, qui s'appelle la remise en configuration du pas de tir. Cette procédure permet de prendre un maximum de marge et de commencer à travailler sur un problème avant le début de la prochaine campagne. On a fait le tour de l'Ariane 6 actuel, mais comme son prédécesseur l'Ariane 5, Ariane 6 va subir des évolutions au cours de sa vie. Et il convient d'en parler, car ces évolutions sont déjà en cours de développement. En 2019, après le sommet de Séville, Ariane Group est missionné par l'ESA, l'agence spatiale européenne, pour développer un troisième étage optionnel à Ariane 6, aussi appelé kickstage. Un kickstage se place entre la fusée et le satellite, sous la coiffe donc. Il permet d'augmenter les performances de la fusée en ajoutant un troisième étage. Nommé Astris, il est propulsé par un moteur réallumable, nommé Bertha, pour Bi-Hergoler Run Transport Antreo. Un moteur de 4 kN, soit 400 kg de poussée. Il devrait notamment être utilisé pour placer en orbite géostationnaire certains satellites qui ne sont pas directement capables de s'y insérer. Il devrait aussi être utilisé pour catapulter des charges utiles dans le système solaire, ou pour mettre en place des constellations de satellites. Le premier bénéficiaire prévu de cette technologie est la mission de l'ESA ERA, qui se dirigera vers le système d'astéroïdes Didymos pour effectuer un impact afin de tester cette méthode de détournement des astéroïdes. Astris devra être adaptable avec le DLS, ce qui permettra une capacité de transport et de modularité en orbite accrue. Enfin, si tant est que tout passe dans la coiffe. Icarus est une autre évolution prévue d'Ariane 6. Même si pour l'instant nous n'avons pas de date officielle sur la mise en place d'Icarus, nous savons qu'il s'agira d'un second étage ultra-léger en carbone qui permettra à Ariane 6 de placer des charges encore plus lourdes en orbite avec une augmentation d'environ 2 tonnes. Ces performances lui permettront même de placer des cargos de ravitaillement sur des trajectoires de service pour la future station spatiale lunaire, la Gateway. La dernière annonce en date d'Ariane Group était en 2023. Et quelle annonce de dingue ! Suzy est un concept de véhicule habité et cargo permettant de déployer des petits satellites. Ce système fait 25 tonnes et remplace la coiffe d'Ariane 6. Elle devrait permettre d'effectuer des ravitaillements autonomes sur des stations ou des satellites, ainsi que des travaux dans l'espace, et aussi de ramener des charges utiles avec une capacité d'emport de 7 tonnes. Et Suzy devrait atterrir sur Terre avec l'aide de ses moteurs, un peu comme le Starship. Mais pour l'instant, l'avenir de Suzy n'est clairement pas certain, tout comme les autres évolutions d'Ariane 6. Cette vidéo est désormais terminée. Je remercie Arnaud Demey qui a bien voulu se faire interviewer dans le processus de création de cette vidéo. Je remercie le monteur et l'artiste 3D qui m'ont aidé dans la production de la vidéo, ainsi que l'artiste qui a fait le design du T-shirt. Et je remercie les relecteurs du script de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me soutenir sur Ko-fi et à partager, ça m'aide énormément. Et si vous voulez m'aider mais que vous n'avez pas l'argent pour, vous pouvez aider à relire et vérifier ces vidéos via le Discord. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et bon vol ! Sous-titrage ST' 501